Non, arrête ! Putain, non, arrête ! Que feriez-vous si vous étiez perdus dans la jungle ? On est avec le gant, le gant, lève le gant, lève le gant, lève le gant ! À plusieurs heures du premier hôpital, Ah putain ! et que vous vous retrouviez avec du cyanure dans les yeux. Je m'appelle Yvan, et je suis zoo naturaliste sur le terrain, et j'ai fait tourner mon corps à la science. Sauf que parfois, et bien c'est pas une science exacte. Salut ! Qu'est-ce que vous diriez de venir avec moi chercher un animal qui est toxique et qui produit du cyanure ? En théorie, il y en a partout par là-bas, enfin partout autour de nous, mais c'est par là-bas qu'il faut qu'on aille pour essayer de s'éloigner de la cascade, sinon on va avoir le bruit de la cascade et de la rivière partout autour, et ça va être assourdissant. Ce qui fait une chaleur, 29 degrés, mais cette fois je suis content, je sens pas le cheval. J'ai découvert qu'en fait, quand je mangeais trop de flocons d'avoine, j'avais des tendances à sentir le cheval. Du coup j'ai arrêté de manger les flocons d'avoine. Contrairement à la chute d'eau qui est une tombée d'eau massive, la cascade, elle, s'écoule en paliers, un peu à la manière d'un escalier. En revanche, suivant le débit, le niveau sonore peut être particulièrement impressionnant. Si une autoroute à 120 km heure produit 85 décibels, les chutes d'eau et les cascades peuvent monter jusqu'à 170 décibels. Et même dans la forêt tropicale, là où la végétation est extrêmement dense, ce son peut être entendu à plusieurs centaines de mètres à la ronde. Par chance, nous approchons de la saison sèche et le débit est considérablement réduit. Il nous faut cependant traverser, car notre objectif est de l'autre côté. T'es sûr ? Je pense que c'est... Non, 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 je pense que ça vaut pas le coup par ici. En saison des pluies, ce petit ruisseau se transforme en rivière de plusieurs mètres de haut. Le mieux, c'est rester là-bas. Aujourd'hui, les conditions sont favorables à sa traversée. Mais même si d'ordinaire, nous aurions pu traverser avec les chaussures, cette fois-ci, nous avons préféré les enlever. La chaleur et l'humidité écrasante favorisent l'apparition de bactéries. Porter des chaussures mouillées toute une journée est donc une très mauvaise idée. Je décide donc d'enlever mes guêtres, d'enlever mes chaussures et de traverser à pied. Oh mon Dieu, comment elle est ravagée cette forêt ! Ça a bien changé, hein ! Alors, ici... En Amérique centrale, tu le vois pas forcément tout de suite, mais t'as pas mal de serpents, des serpents dangereux, qui sont sur le sol, qui se camouflent super bien avec leur environnement. Très honnêtement, c'est principalement des crotales. Les crotales font partie de la famille des vipéridées, mais de la sous-famille des crotalinées. Ce sont des serpents calmes, d'un tempérament placide. Ils ne recherchent absolument pas le conflit avec les humains. Ces derniers se différencient des vipères par la présence de faussettes l'oréales à l'avant du crâne. Ces faussettes se situent entre les narines et les yeux, et sont des conduits qui mènent directement à une membrane nervurée. Cela permet aux crotales, donc, de pouvoir repérer leur proie grâce à la chaleur qui émane de leur corps. Mais contrairement à la croyance populaire, les crotales peuvent très bien être aquatiques, arboricoles ou terrestres, et ne sont pas forcément obligés d'avoir une sonnette au bout de la queue. En revanche, ils sont tous très venimeux, et peuvent infliger une morsure, parfois mortelle. Et même si ce sont des serpents qui peuvent étonnamment être observés de près, il faut tout de même faire très attention où l'on marche. Ce n'est pas aux serpents de s'adapter, mais à nous de le faire. Alors aujourd'hui, je ne me sens pas super, super bien. Je pense que, peut-être la qualité du fromage que j'ai mangé. Ici, ils ne font pas du très, très bon fromage, donc soyez indulgents, s'il vous plaît. Chaque mouvement d'avant en arrière, c'est difficile pour moi. Aron, tu vas te protéger les jambes après. Quoi ? Tu vas te protéger les jambes après. De quoi ? Il y a trop de pierre, ça fait mal au pied. Ah bah ouais, mais... Qu'est-ce que tu veux que j'y ait fait, moi ? Donc ça, c'est des guêtres, des guêtres anti-morsure, pour les morsures de serpents. Les seuls animaux contre lesquels ça m'a protégé, c'était des caïmans. Ils ont mordu dedans. Mais ça marche aussi pour les serpents. Jamais à 100%. Il n'y a jamais aucun outil qui marche à 100%. Le risque zéro n'existe pas. Mais je préfère les avoir et pas en avoir besoin qu'en avoir besoin et pas les avoir. Suivez-moi. Alors. Viens, 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 viens. Si vous me suivez aujourd'hui, si vous me suivez, si vous nous suivez, parce qu'il y a Aron qui tient la caméra, aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est pour aller chercher un animal qui est toxique, hautement toxique, puisque son moyen de défense, vous verrez qu'il en a plusieurs et on va les voir après, eh bien, c'est de produire une toxine du cyanure. Alors, c'est pas juste du cyanure brut comme ça. On va le voir plus tard parce que c'est un petit peu compliqué et je veux pas bâcler. Mais on a du mal, vu la forme de l'animal, tu vois, à suspecter qu'il puisse faire ça, en fait. Viens, on va plus par là, c'est un peu ensoleillé. Il y a plus de lumière. Parce que là, filmé en sous-bois, c'est un peu chaud, c'est exigu. Donc, c'est ici qu'on va se mettre. Ah, voilà ! La jungle est dense, mais nous parvenons finalement à nous frayer un chemin à travers la végétation. Ça va ? Viens. Aron, mon assistant de terrain, doit lui aussi me suivre, tout en tenant la caméra. Bon, voilà notre zone de recherche. Voilà notre zone de recherche. Tu vois, c'est ça qui est bien, c'est que t'as suffisamment de lumière et t'as pas mal de sous-bois à droite et à gauche pour que l'animal puisse se cacher. Pourquoi ? Parce que ce qu'on cherche, c'est lucifuge, c'est-à-dire que ça se met jamais en pleine exposition, en pleine lumière. D'ailleurs, c'est super chiant à filmer parce que, tu sais, comme c'est pas très très gros, t'as besoin de mettre un peu de lumière pour pouvoir le filmer. Parce que dès que tu mets de la lumière, lui, il se barre. Alors, on va se poser ici. Je vais prendre ma caméra. Ça, je vais garder. Ça, je vais garder aussi. Voilà. Le sol de la forêt tropicale est rempli de matières organiques en décomposition. C'est autant de matières qu'il y a d'organismes pour les décomposer. Champignons et moisissures, bois morts, feuilles mortes, mousses, déjections d'animaux. C'est l'endroit idéal pour trouver l'animal qu'on cherche. Mais quelle idée j'ai eue de venir en étant dans cet état ? Je sais pas si je vais réussir à le faire. Je vais réussir. On y arrive toujours. Je te jure. Je fais trois mouvements, j'ai la tête qui tombe. C'est un calvaire. As-tu la vogue, mon ami ? Non, je t'ai dit, je pense que c'est digestif. Allez. Malgré mon état, je ne lâche pas l'affaire. Chercher cet animal en plein jour, c'est un peu comme chercher l'horizon en pleine nuit. Comme c'est un animal nocturne, il convient de se munir d'une petite lampe torche et de rechercher dans les zones ombragées de la forêt tropicale. On en trouve absolument, parce que normalement, on devrait en trouver. Parce qu'on a fait la prière avant de venir. On ne vous a pas expliqué ça, mais en fait, avant de rentrer dans une forêt, ici en Amérique centrale, une religion qui est très prédominante, c'est l'animisme. Il croit en quelque chose de très puissant, qui est la terre-mer, la Pachamama. C'est le concept de Pachamama. Et donc en fait, c'est un esprit qui est dans toute forme naturelle. Ça peut être des arbres, ça peut être une eau, une rivière, ça peut être un petit peu des roches, ça peut être le sol, ça peut être le vent. Et là, je sais, tu penses à Pocahontas, c'est Grand-Mère Feuillage, etc. Peux-tu peindre en mille couleurs, l'air du vent ? Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit déjà ? Attends. Non, non. Attends, elle dit un truc. On t'une âme, on t'un esprit et un cœur. C'est ça ? C'est ça, non ? C'est ça, exactement. Mais elle parle de... Tu sais, quand elle dit la rivière et la terre, on t'une âme, on t'un esprit et un cœur. En fait, c'est pareil ici. Donc avant de rentrer dans une forêt, ici, on commence à être un petit peu connus. Et en fait, on nous a dit que ce serait bien à chaque fois qu'on rentre dans une forêt, de se présenter, tu vois, et de saluer la forêt. Donc, c'est ce qu'on fait par respect, surtout pour la culture locale. Et aussi, parce que c'est quand même sympa de se dire qu'il y a des choses auxquelles on peut croire sur Terre, qui sont accessibles, en fait. Tu vois ? C'est quand même sympa. Du coup, on s'est salués et moi, j'ai demandé s'il te plaît, essaye d'être indulgente avec moi aujourd'hui et de m'aider à trouver ce que je recherche. Donc normalement, si EIWA m'a entendu, on devrait en trouver. Peut-être là-bas, sur ce gros arbre, là. Si en pleine nuit, l'animal qu'on cherche sort facilement, en plein jour, c'est une toute autre histoire. Il faut donc aller le chercher là où il se cache. Il y a des rongeurs ici. C'est là que tu as les petites grenouilles qui se cachent pendant la journée, dans les enfractuosités des pierres, comme ça. Mais notre objectif se fait désirer. Après plus de deux heures de recherche, toujours aucune piste. La batterie de ma lampe se dégrade et la luminosité ambiante diminue. Mais malgré tout, je reste confiant. Car dans cette même zone, en plein jour, nous en avons déjà trouvé. Ils sont juste plus timides, plus discrets et moins nombreux. Alors l'animal qu'on cherche, c'est un diplopode. En fait, c'est un millepattes. J'aime pas ce mot parce qu'en vrai, ils n'ont pas millepattes. T'as qu'une seule espèce qui a 1300 pattes, c'est une espèce en Australie. Mais sinon, tous les autres, ils ont moins de millepattes. Cependant, c'est quand même le plus gros polydésme du monde. Et son nom d'espèce, c'est le Nisodesmus piton. Pourquoi piton ? En fait, ça vient de la mythologie grecque. Tu vois qui c'est Apollon ? Bon, Apollon, devant la ville de Delphes, il a dû tuer un monstre et ce monstre, c'était un serpent géant et qui s'appelait en fait piton. Donc en fait, piton, c'est surtout un truc qui fait référence, tu vois, à quelque chose qui a une forme de serpent qui est pas mal balèze. Et en parlant de serpent, il faut qu'on fasse gaffe parce qu'ici, la dernière fois, on a trouvé un crotal, un botrop sasper. Tu vois là, tu vois, c'est ensoleillé ici, là, ici à cet endroit-là. Donc c'est plutôt là où il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lumière qu'on va essayer de le trouver. Tu peux le trouver sur le point des arbres, comme ça. Ça me saoulerait qu'il y en ait un qui soit super haut et en même temps, ce serait une superbe information écologique. Encore une heure de recherche qui n'a rien donné. La chaleur écrasante et l'humidité amplifient mes symptômes. Dis-moi qu'on va le trouver. Tu sais, je transpire, mais si ça se trouve, je transpire. Toi, tu transpires pas, Aaron ? Bah si, j'ai mon bonheur. Ah ouais ? Ouais. Si ça se trouve, je transpire pas de la même chose que toi, si ça se trouve. Ah putain. Allez. Tu vois les petites zones, comme ça, l'arbre ici, sous les pieds de bois, ce genre de choses. C'est plutôt là-dessous qu'il faut chercher. Et c'est reparti pour la prospection. Malgré mon état, je ne lâche pas l'affaire. C'est là-dessous, là. Et je ne repartirai pas d'ici sans avoir trouvé ce que je cherche. Ok, donc maintenant, on va utiliser la deuxième technique. S'ils refusent de se montrer, c'est à nous de les trouver. Voilà. Faut faire super gaffe parce que t'as quand même des scorpions, en fait, dans la forêt. Des serpents venimeux, un mal de trucs, donc fais attention où tu mets les doigts. Et c'est pas mes petits gants qui vont me protéger d'une piqûre de scorpion, tu vois. Je vais juste en attendant poser cet appareil. Épuisé, je me déleste de tout poids inutile. Bientôt, je vais même finir par me débarrasser de mes caméras. Je me tâtrerai bien à soulever ça. C'est sûr, il y a des scorpions là-dessous et moi, je mets les mots n'importe comment. Alors, regarde ça, ce vivier, comment c'est magnifique. Tu vois ? C'est étonnant qu'on ne l'en trouve pas là parce que c'est typiquement le genre d'endroit qui l'affectionne. Il y a absolument tout ce qu'il faut. Notre animal, c'est un détritivore, c'est-à-dire qu'il mange les détritus. Il adore les champignons et en plus, regarde, c'est marrant. Ah non, c'est des termites. Je croyais que c'était des larves. Vous voyez, ce que c'est ? Oui, parce que ça pond des œufs et les larves du Nisodesmus, ça ressemble à des petites termites quand elles sont toutes petites. Mais tu vois, il y a pas mal de champignons. Ça, c'est choli comme tout. Tu vois, il y a plein de micro-organismes et c'est cette petite moisissure-là que le Nisodesmus, il va manger. Tu vois, tu as même du bois décomposé. Tu vois ça, ce bois-là ? Et ça, c'est de la larve de coléoptère. Tiens, regarde. Tu vois, c'est ça, une sorte de cétoine ou de hanneton. Là, ça se voit, elle a rongé le bois qui est ici. Ça, c'est du bois rongé, ça. Non. En tout cas, il n'y a pas ce qu'on cherche ici. Allez. Sentez cette odeur-là ? Ça sent pas le cheval. Si vous savez à quel point je suis content que ça sente pas le cheval. Non, parce que tu sais, ici, j'en fais un petit peu du cheval, tu vois. Et les chevaux, ils ont une odeur. Mais c'est cool parce que c'est les chevaux. Mais quand c'est toi qui sens la même odeur ? Je trouve ça, c'est bizarre. En fait, je faisais juste que j'arrête de bouffer des flocons d'abouine. Sente. Ah, ça pue. Ah, on ment pas. On a dit qu'on mentait pas. Ah, ça sent le fenek. Mais arrête. Tu as mangé quoi ? Tu as mangé les croquettes ? Hein ? Les croquettes, t'entends ? Les croquettes, la maladie mangeuse de l'eau. En tout cas, ça sent plus le cheval. En tout cas, ça sent plus le cheval. Vous reconnaissez, on est revenu à notre point de départ pour vous dire à quel point on a été efficace. Pas loin de 6 heures après notre arrivée et toujours rien. Voilà. Non, ça sert à rien de grimper là-haut. S'il n'y a pas de nissot d'espuce piton là-haut, il ne faut pas l'intérêt de se mettre en danger. Mais contre toute attente, l'improbable s'est produit. Oh, il y en a un ! Je ne crois pas. Ah, si ! Eh oui, là. Là où finalement, en toute honnêteté, je ne le cherchais même pas. Non ! Le cache ! J'ai perdu le cache de l'appareil photo ! Ah, il est là ! Alors, je vais... J'en ai peut-être pas l'air, mais je suis quelqu'un de très émotif. Je vais... Et là, mes émotions ont pris le dessus. Je vais l'attraper, je vais l'attraper. Je vais l'attraper. Mais je vais... Putain, je vais descendre. Ça semble pas compliqué comme ça, mais filmer des animaux, c'est toute une organisation. Ouais, vas-y. Si je prends le plastron, normalement, je devrais avoir le son de la... Et l'attraper, encore plus. Juste là ! Alors, c'est marrant parce que, en toute honnêteté, quand je suis arrivé sur l'arbre, je me suis fait la scène de imaginer qu'il est là-haut et on fait une scène où je suis obligé d'aller le chercher, grimper, etc. C'est arrivé, sauf que bon, il n'est pas là-haut, là-haut. Non, il est juste là. Il est toujours là, c'est bon. Il est juste là. Donc, il faut quand même que je grimpe. Ça, c'est joli, hein ? C'est un ficus ? Un ficu ? C'est un ficu ? C'est... Il y a des grands arbres. Allez, c'est parti. C'est des grands arbres qui ont des racines aériennes comme ça, qui sont très, très résistantes. Tu vois ? Mais c'est pas du tout par là qu'il faut que je monte. Et c'est parti pour une ascension. Parce qu'il est là-bas, en fait. Ouais. En fait, c'est là-dessus qu'il faudrait que je monte. Rien de compliqué. Sur celle-là, ça tient, ça. Mais qui va vite le devenir à cause de mes chaussures et mes gants. Putain, j'en reviens pas. T'as vu un peu l'endroit dans lequel on le trouve ? En gros, si je fais pas ça... mon organisation. Non ! Non ! Non ! Oh mon Dieu ! Allez, biologiste et les médecins et infirmiers et le corps médical en PLS, là. Regarde ! Oh putain ! Et ma mère aussi en PLS. Maman, tout ce que je fais est entièrement maîtrisé. Il est là, là. Ça semblait pourtant simple. L'attraper et redescendre. Là, je sais pas si vous le voyez. Eh ouais, je suis désolé, les amis. C'est pas un énorme serpent qu'on voit ? Mais c'est quand même le plus gros diplopote du monde. Allez, c'est parti. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Hop là ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! J'en ai dans les yeux ! Ah 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 ! Dans la précipitation, tout s'enchaîne vite. La douleur, l'animal à sécuriser, le matériel, la distance entre moi et la rivière et la difficulté du terrain sont autant de paramètres à prendre en compte pour se sortir de cette situation. Aaron se précipite donc à ma poursuite pour tenter de me rattraper. Et là aussi, tout s'enchaîne vite. Pendant que mon coéquipier se rétame par terre, moi je continue de courir jusqu'à la rivière. Ce type de cyanure n'est pas mortel. Néanmoins, il peut causer de graves dommages en cas de contact avec les yeux. Il n'est donc pas question de lésigner sur la quantité d'eau. Le pauvre Aaron, non sans peine, arrive finalement à me rejoindre. C'était vraiment pas passé loin. Pour lui, pour la caméra, pour l'animal, comme pour moi. Tu vois que tu l'as encore ? T'es tombé ? Putain, il a éjecté son truc, mais comme ça. Et j'ai reçu dans l'œil. Je reprends finalement mes esprits. Si je perds un œil, je risque de perdre énormément en qualité de travail. C'est la première fois que ça m'arrive. Ça va ? T'as mal ? C'est le nouveau ? Aaron est tombé, et il est tombé avec la caméra. Toi, ça va ? Le matériel coûte cher, mais du matériel, ça se rachète. Tu sais que de la terre, ça va, mais toi, comment ? Un corps, ça ne se rachète pas. Sacrifice humain, c'est bien. Et vous, à choisir. T'as mal si j'appuie là ? Vous préféreriez vous abîmer, ou abîmer votre matériel ? Ce sera fait désirer notre millepattes. C'est moi qui te le dis. On retourne vite fait au campement. Le campement, le laser, comme ça. Juste histoire de prendre le temps de se dire, mon, qu'est-ce qui vient de se passer ? Peut-être de prendre du recul. Je pose la caméra en état de marche. L'animal, que je ne sécurise absolument pas, et qui commence à se faire la malle. Ça m'a brûlé instantanément. Et là, ça me brûle, mais ça me brûle beaucoup moins, tu vois. En réalité, pas besoin de le sécuriser. Ce type d'animal n'est pas rapide. Je peux donc le laisser sans problème, dans mon sac photo, sans risquer de le perdre. Quel plaisir d'en avoir trouvé un. Vous savez, pour quelqu'un comme moi, trouver ce qu'on cherche, c'est la consécration. Peu importe le prix. Et c'est valable pour les gros animaux de safari, comme pour les toutes petites créatures insoupçonnées du monde animal. Ah voilà ! C'est ce petit salopio qui a failli me bousiller un oeil. En tout cas, je remercie, on peut remercier Pachamama parce qu'elle nous a permis d'en trouver. Merci, Pachamama, de nous avoir permis d'en trouver. C'est des animaux qui sont, au premier abord, qui sont inoffensifs. Alors tu vas dire, ouais, mais il a failli te crever un oeil quand même, et puis c'est du cyanure, puis ça fait mal, puis ça laisse des marques sur la peau. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas d'appareil, tu sais, qui inocule un venin. Ils n'ont pas de, comment dire, les moustiques. Ils n'ont pas de crochet, ils n'ont pas de dard ou autre. En fait, ce qu'ils éjectent, c'est juste un répulsif, c'est juste une matière toxique, tu vois, qu'ils éjectent par des glandes qu'ils ont à l'arrière du corps, dans le dernier segment. En fait, surtout des glandes anales, donc au niveau de l'anus. Et ça s'éjecte et ça peut être éjecté très très fort. Alors vous avez vu, là, maintenant je peux le manipuler tranquillement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est que je l'ai surpris quand je l'ai attrapé, même un peu trop violemment. Et c'est ça qui lui a fait déclencher sa première technique de défense. Et visiblement, c'était la seule chose à faire, puisque s'il se mettait en boule, eh bien il risquait de tomber. Donc il a préféré balancer du répulsif un peu partout, un peu n'importe comment. Celui-là, c'est un petit, c'est un petit. Et je pense d'ailleurs que c'est un mâle. Les mâles sont plus petits que des femelles. Mais regarde, il est déjà aussi grand qu'un doigt quasiment. C'est quand même assez incroyable. Mais sa taille maximum, c'est plus de 11 cm. Moins de 12 quand même, faut pas déconner, c'est déjà pas mal. C'est un zoologiste allemand, Peters, qui l'a découvert en 1800. Enfin, pas découvert, qui l'a décrit, décrit, c'est-à-dire qu'il l'a mis sur papier, la première fois en 1864. Tu vois quand même, ça fait 200 ans qu'on connaît cette petite bestiole. Et comme tout le monde s'en fout de ce truc-là, au fait, au final, on ne sait pas grand-chose. Sauf que ça tombe bien, après cette vidéo, vous saurez quand même 2-3 trucs importants dessus. Vous avez vu où on les trouve ? Dans des endroits sombres. Des endroits où il y a peu de lumière, des endroits où il y a de la nourriture et du développement de champignons et de moisissures. Et comme ils sont aveugles, ils ne sont pas aveugles aveugles, en fait, même si vous fermez les yeux, vous n'êtes pas capable de percevoir une image, d'accord ? En revanche, les différences de luminosité, vous allez pouvoir les voir. C'est un petit peu ce que voient ces animaux, tu vois ? Donc, pour se repérer, ils vont se repérer grâce à leurs antennes. Des antennes qui vont capter les odeurs, mais aussi les mouvements. Et surtout, la texture ! Regardez comment c'est magnifique ! Chaque segment est parfait, tout s'emboîte parfaitement. Des segments, d'ailleurs, qu'on appelle des diplo-segments. Et ils s'emboîtent les uns dans les autres à la perfection. Chaque diplo-segment est composé de la même manière. Il y a une partie lisse, noire et arrondie, qui vient s'emboîter dans le segment d'après. Et c'est juste magnifique. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que cette partie noire lisse, elle a une surface irisée. Et alors, c'est visible que en macro. Et c'est juste magnifique. Et ces diplo-segments, ils sont au nombre de 20, sur lesquels sont rattachées deux paires de pâtes. Donc finalement, tu vois, ça n'a rien à voir avec un mille pâtes. On est très très loin de la centaine de paires de pâtes. Et attends, c'est pas fini. Et sur chaque diplo-segments, sur les côtés, tu vois, il y a ces petites excroissances. Je sais pas si tu vois, elles sont blanches. Je ne veux pas les louper. Et bien, ces excroissances, on les appelle des paranotes. Ou alors, le paranotome. Et c'est d'ailleurs une des caractéristiques qui permet de les différencier de son cousin africain, le Coromus diaphorus, qui va, lui, avoir un paranotome arrondi, alors que le Nisodesmus, lui, il va l'avoir beaucoup plus effilé et tranchant. Pas folle, la break ? Attention, c'est la partie intéressante, là. Et alors, vous savez quoi ? Leur carapace, elle est extrêmement solide, vraiment. Mais elle est plus solide chez les mâles que chez les femelles. Pourquoi ? Ça, c'est une question intéressante. Et j'ai ma théorie là-dessus. Et bien, en fait, les mâles, contrairement aux femelles, pendant la période de reproduction, ils sont amenés à se déplacer beaucoup plus. Les femelles, elles, vont rester dans un coin. Et c'est les mâles qui vont venir les chercher. Un peu à la manière de certaines araignées, tu vois. Ce qui fait que les mâles, et bien, sont beaucoup plus exposés. Donc, au choc, ils ont besoin d'avoir une carapace beaucoup plus solide. C'est un trait évolutif qui est quand même plutôt pas mal, ça. Et d'ailleurs, vous savez quoi ? Les femelles, comme elles ont une carapace, et bien, qui est moins solide que les mâles, et bien, elles compensent avec une autre technique pour se protéger. Elles sont capables de se recroqueviller sur elles-mêmes, tu sais, comme une boule, hein, beaucoup plus vite que les mâles. Fabuleux ! Ah la vache ! Mais du coup, très honnêtement, vous l'avez vu, sa deuxième technique de défense, et bien, c'est les sécrétions toxiques. Et les femelles sont plus toxiques que les mâles. Ça, celui-ci, je vais voir ce que c'est. C'est un mâle. Tu peux vraiment pas le louper. Les mâles, au niveau du sixième segment, sous le corps, tu vas avoir deux petites parties, comme ça. Deux petites parties, deux pics, que n'ont pas les femelles. Et bien, c'est comme ça que tu différencies les mâles et les femelles. Et puis, ils sont aussi beaucoup plus petits, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ces petits pénis, qui sont des apprentis, on appelle ça des gonopodes. Et c'est l'organe reproducteur mâle. Et d'ailleurs, petite anecdote, mais vous pouvez souvent en voir les uns au-dessus des autres. Dans la forêt tropicale d'Amérique centrale. Oui, parce qu'en fait, on n'en trouve que là. On en trouve quand ? En Amérique latine, Amérique centrale tropicale. On peut les voir les uns au-dessus des autres. Est-ce que vous savez pourquoi ? Non, ils sont pas en train de s'accoupler. Ils viennent de s'accoupler. Le mâle reste sur la femelle, après l'accouplement, pour une seule et bonne raison. Et bien, c'est pour éviter qu'il y ait un autre mâle qui vienne s'accoupler à son tour. Et donc, pour être sûr que son sperme, c'est celui qui va féconder la femelle. Ouais, il garde sa place. C'est marrant parce qu'il y a certains scorpions qui font pareil. Il n'y a pas que les diplopodes qui font ça. Et avant de terminer, les amis, je voudrais quand même conclure sur les sécrétions toxiques. Je vous ai dit que c'était du cyanure. Et que je vous en parlerai avec un peu plus de précision. Et bien, c'est pas que du cyanure. Vous voyez, en fait, dans cette défense cyanogénétique, donc une défense cyanogénétique, c'est un organisme qui a la capacité, dans sa substance toxique, de sécréter, de balancer du cyanure. Beaucoup chez les végétaux, mais eux, ils le font aussi. Et donc, dans sa défense cyanogénétique, et bien, on trouve du cyanure d'hydrogène et du benzaldéhyde. Tu vas trouver d'autres composants, comme les phénols, l'acide benzoïque. T'as même du benzoïde, je crois, et du mandalonitrile. Rien à voir avec le mandalonitrile, non, c'est plus du nitrile. Et c'est d'ailleurs pour ça, et alors attention, faut que tu sentes ça. Il a une odeur de fraise des bois et d'amande. Sans. Ah ouais. T'as vu ? T'as vu ? Incroyable, non ? Ouais, ouais. Et moi, j'en ai reçu dans l'œil de cette merde. La vache, faut vraiment faire super gaffe. Parce qu'il peut sécréter, même quand il ne sécrète pas. Ça veut dire que là, t'as beau avoir le corps, tu vois, il n'y a pas de sécrétion qui est balancée. Par contre, il en a quand même un petit peu sur son corps. C'est-à-dire que là, si je me touche la peau, ça peut brûler. Et je vous jure que moi, ça ne m'est jamais arrivé. Mais t'as des mecs, ils se sont fait brûler complètement. Et ils ont fait des sacrées réactions. C'est une feuille morte. Ouais. Et ils ont fait des sacrées réactions. Donc, quand vous manipulez ces petits trucs-là, vous ne mettez pas les mains sur les muqueuses. Et faites gaffe à bien vous laver les mains. Et à pas les attraper n'importe comment. Bon, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était laborieux. Mettez un pouce bleu, parce que j'ai quand même... Je vous dis, si je perds un œil, j'aimerais bien que ce soit pas pour rien, tu vois. Donc, mettez un pouce bleu, partagez la vidéo. Mets un commentaire si t'as regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça fait quand même plaisir et c'est bien pour le référencement. Et puis, n'hésite pas à me suivre sur Instagram. A t'abonner. C'est ici que je te laisse. Avec Aaron, on se casse. Moi, je vais faire surveiller mon œil. Puis, je vous dis à très très bientôt sur la toile. Bisous. Merci Pachamama. Ciao, ciao. Et paye et prospérité sur votre peuple. Allez. Fin de la vidéo. On se casse. Sous-titrage ST' 501 Oh, j'allais faire... Oh, c'est où cette odeur de... Salut. Wow, c'est où ? Je me suis fait éclater, enculé, ma mère, la pute. Enculé ! Enculé ! C'est Aaron qui s'énerve contre les... Les moustiques ! Enculé de moustiques ! Sous-titrage ST' 501